bonjour à tous bienvenue sur crypto signal donc j'ai énormément de choses à dire aujourd'hui j'ai une avalanche de post-it sur mon bureau de choses à vous parler principalement on va expliquer pourquoi ce pump et puis on va expliquer les fondamentaux qui en ce moment pousse bitcoin vers le haut bon pour moi c'est pas gagné c'est ce que je vous ai c'est ce que je vous ai expliqué dans les dernières vidéos aussi puisque là on se dirige vers une résistance très forte dont je vais vous expliquer les niveaux et puis ensuite si jamais on a le temps on ira faire une analyse de sérum donc le token d'e-fi on va dire de solana qui qui présente en tout cas une belle action de prix en ce moment donc on passe tout de suite en partage d'écran j'en profite pour vous engager vous encourager à vous abonner alors bien évidemment c'est assez compliqué de suivre mes vidéos tous les jours je sais qu'elles sont assez longues mais potentiellement vous avez quand même des bons calls là depuis quelques temps sur tout ce qui se passe sur bitcoin pour moi principalement et si on passe sur on veut pour l'instant on va faire que l'action de prix ensuite on va faire une grosse partie vraiment fondamentale et puis après on ira voir un petit peu voilà d'autres choses à côté le sentiment etc l'order flow et les shorter et longueur en levier donc là principalement pour moi qu'est ce qui se passe concrètement on se rapproche très fortement de cette résistance vous savez pour moi ça fait longtemps que je le dis on est dans un triangle ascendant c'est à dire qu'on a une résistance horizontale en haut et une oblique en dessous qui pousse le prix vers le haut donc une sorte de contraction mais avec un niveau très fort ici à passer que moi j'identifie autour des 40 4500 selon les extens ça peut un petit peu changer ça correspond aussi au premier arrêt depuis mars 2020 vous le voyez ici et c'est pas une coïncidence retenir et repasser ce premier arrêt depuis mars 2020 donc le fibonacci de tout de tout le mouvement depuis mars 2020 voudrait dire éventuellement une signification qu'on repasse en tendance haussière voyez qu'on n'arrive pas à clôturer au dessus on a fait des mèches on a fait des déviations dans les journées etc mais à aucun moment on a réussi à clôturer au dessus de ce support clairement avoir une cassure franche ça n'est pas encore arrivé donc pour moi personnellement je me prépare à vendre ici une partie de mon bag pourquoi ça vous allez dire c'était stupide ou quoi pourquoi tu vends moi je fonctionne comme ça et c'est très binaire c'est à dire que j'achète des supports je vends des résistances je vends pas tout mon bag je vends une toute petite partie je vais vendre les 10% que j'ai acheté sur le deuxième dip ici autour des 34 35 milles et ça m'ira très bien j'aurais fait un choix de profits et si jamais le prix derrière continue à monter c'est pas vraiment c'est pas du tout un problème pour moi j'attendrai soit un retest ici du support soit j'attendrai tout simplement c'est pas grave j'aurai de l'usdt j'aurai gagné de l'argent à partir du moment où vous suivez des règles simples vous ne pouvez enfin vous allez beaucoup moins vous exposer sur ces marchés et pour moi une des règles les plus basiques et les plus simples et tout simplement d'acheter des supports et de vendre des résistances à partir de là vous allez bien entendu réussir beaucoup plus de vos trades que ce que vous ne pourriez penser donc à partir de là ce point là étant fait on va aller voir un petit peu les fondamentaux de bitcoin mais rappelez vous bien cette résistance ici sur laquelle on a buté ici une deux trois quatre fois alors on n'est pas obligé nécessairement ici de la casse et néanmoins ce qui me fait me dire que peut-être qu'on va refaire un petit tour vers le bas c'est qu'il ya quand même de la liquidité à reprendre en bas ici il ya eu pas mal de longueur bon là on se construit sur un short squeeze donc si jamais ce truc là est très short et ici on va peut-être utiliser les liquidités pour passer au travers et ça serait super moi j'en serai le premier content mais si jamais on se redirige vers le bas à ce moment ce sera un super point d'achat que d'acheter ici ce support là à partir de là oui pour moi ce triangle il n'est pas vraiment mûr normalement un triangle est mûr autour des deux tiers vous voyez que là il est relativement bien tracé il est relativement propre si jamais je me mets par exemple en droite vous voyez qu'on est tout le temps resté à l'intérieur c'est ça que je vous parlais par rapport aux clôtures etc à part cette toute petite déviation là mais voilà pour moi c'est une manière simple de fonctionner et ça me ça me réussit très bien donc ici sortie aux deux tiers oui très souvent donc ça n'exclut pas un petit aller retour c'est pas obligatoire que ça se passe comme ça bien entendu on pourrait très bien mettre en place ici cette espèce d'énorme w qui est qui est vraiment très jolie en termes de structure et là casser ce point là et ça serait super on viendrait ici chercher cette résistance là ça serait vraiment une très bonne chose néanmoins voilà ma manière de fonctionner à moi ma psychologie et je vous conseille d'avoir la vôtre de surtout pas écouter de surtout pas faire du copy trading de faire les choses en fonction de comment vous les sentez mais néanmoins là moi qui suis quand même assez exposé sur les crypto ça me dérange pas du tout de vendre ici quasiment 10% de mon bague donc on continue ici sur les narrations les narrations qu'est ce qu'elles sont aujourd'hui alors là j'en ai plein mais j'en ai plein vraiment et j'ai beaucoup 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 de bullish ça va être un petit peu opium mais je suis désolé il y a pas mal de choses en ce moment qui sont relativement bonnes la première que je vais donner c'est déjà que et ça c'est très important à voir c'est que potentiellement en fait il ya eu une réunion si vous voulez biden est venu à bruxelles il a discuté avec la communion la commission européenne de faire comment dire augmenter les sanctions sur la russie donc potentiellement on sait que biden veut peut-être faire pression sur l'europe pour qu'elle arrête de d'importer du gaz et du pétrole russe et poutine qui les prend de court la veille donc c'était hier soir je crois qui dit et ben écoutez c'est simple moi de toute façon si maintenant vous voulez m'acheter du pétrole et ben il va falloir le faire en rouble et le rouble qui l'a su nous fait un joli rebond donc poutine qui prend vraiment tout le monde de court ici si je vous montre ici le rouble du coup le rouble bien entendu ben c'est très beau là que la monnaie comment dire se retourne comme ça et donc du coup euro rouble hop là pardon hop désolé ça c'était hier hop hier au moment de l'annonce 22 23 mars ici pardon et vous voyez que ici et ben le rouble s'est bien repris là c'est par rapport bien sûr à l'euro et donc vous voyez qui s'est bien repris aujourd'hui on en remange la moitié mais c'est pas la question c'est que ça a fait un effet d'annonce assez énorme sur le rouble alors quelles a été aujourd'hui du coup les réactions un petit peu de l'union européenne les réactions de l'union européenne bon elles ont été mitigées il n'y en a pas vraiment eu d'ailleurs là on regarde le rouble par rapport au dollar donc le dollar par rapport au rouble vous voyez que sur la journée d'aujourd'hui il était à 121 et aujourd'hui il est à 96 donc du coup évidemment toutes ces narrations là sont pas très bonnes pour l'europe puisque à poutine mes pressions elles sont plutôt bonnes pour le pétrole qui a fait une chouette augmentation hier vous voyez ici la grosse augmentation du pétrole puisque d'un coup ça ça remet un petit coup de pression sur l'histoire ici ça corrige un petit peu aujourd'hui mais vous comprenez que toutes ces narrations là elles sont encore faites tout simplement pour mettre un petit peu de doute dans l'histoire à partir de là qu'est ce que va faire l'europe je ne sais pas peut-être même que la réponse est déjà plus ou moins sorti dans les bouches de certains j'ai pas vérifié ça puisque aujourd'hui j'étais pas j'étais pas devant les écrans j'étais super occupé à faire plein d'autres trucs donc je vous prépare cette vidéo un peu dans le spin mais vous comprenez ici que c'est très important qu'est ce que ça veut dire ça veut dire fin de l'étalon dollar fin du pétro dollar potentiellement et surtout je vais aller plus loin et là je veux vraiment vous vendre du gros du gros opium et j'en suis désolé c'est pas tout à fait normalement comment dire mon c'est pas tout à fait mon rayon quoi voilà j'aime pas trop mais on a donc le 24 mars ça c'était aujourd'hui le 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 racha energy committee chair donc le on va dire le président du comité de l'énergie russe qui dit si jamais on devait prendre bitcoin pour pour de de du pétrole et du gaz on le ferait donc là là c'est quand même c'est quand même très très chaud donc pavel pavel zavalny nous dit que la turquie et la chine peuvent utiliser le bitcoin et que les pays qui ne sont pas des amis donc devront payer leur 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 pétrole dorénavant en rouble donc bien évidemment on peut comprendre que les américains vont pas trop aimer ça on va voir ce que ça dit c'est vraiment mais moi je trouve que c'est relativement énorme à partir de là qu'est ce qu'on peut dire par rapport à ça et je voulais vous montrer cette charte qui est un petit peu tous les assets qui existent par leur market cap si vous voulez je vous mettrai le lien en description comme ça vous pouvez suivre un petit peu qui est où qui va quoi bitcoin actuellement est deuxième avec 833 mille milliards de dollars 800 800 800 833 millions de milliards de dollars pardon donc du coup qu'est ce que vous avez et c'est ça que je vais vous montrer en market cap numéro 4 saoudi aramco saoudi aramco c'est la plus grosse firme pétrolière saoudienne et c'est très comment dire c'est très centralisé en arabie saoudite donc du coup cette firme là il n'y a pas longtemps il y a des contrats qui ont commencé à se faire également en yuann donc c'est à dire que le pétrole finalement n'est plus payé en dollars dans les échanges entre l'arabie saoudite et la chine il y est il commence à y avoir des contrats qui sont en yuann donc là on est en train de dire ok vous savez quoi l'empire l'empire américain du pétro dollar et ça posait un problème jusque là parce que étant donné que on avait perdu la guerre puis qu'on l'avait regagné principalement grâce aux américains mais aussi aux russes je vous le rappelle que le drapeau qui a flotté sur berlin il était rouge et que il y a eu quand même bonne vingtaine de millions de morts en russie donc on leur doit quand même quelque chose même si tout ça est un petit peu sorti des livres d'histoires après coup c'est quand même important de le remettre dans son contexte et là voilà je voulais vous montrer cette charte aussi parce qu'on voit très bien la market cap de bitcoin on voit très bien aussi et théorème qui est juste derrière samsung 23e qui est en forte augmentation et on voit très bien ici la montée des cryptos on va dire dans la market cap globale on peut aussi leur donner éventuellement voilà si bitcoin devait prendre la market cap d'apple et bien ça serait un fois trois quatre à partir de maintenant et si bitcoin devait prendre la marque la market cap du gold on serait sur un fois 20 à partir de l'instant t d'où les targets pour certains qui peuvent atteindre un million de dollars pour un bitcoin d'où les targets pourquoi parce que bitcoin est plus pratique que l'or d'une certaine manière c'est assez compliqué vous payez des frais pour acheter de l'or etc c'est de leur papier il est fractionné alors que bitcoin n'est n'est pas n'est pas fractionnable si ce n'est dans les etf mais bitcoin n'est pas réellement fractionnable si vous l'achetez directement au spot et que vous vous allez le mettre sur un sur un ledger c'est vraiment vos clés c'est vraiment vos bitcoins voilà donc c'était pour faire un gros point là dessus donc ça m'enlève déjà quelques quelques comment dire quelques post-its si vous voulez vraiment comprendre un peu à quel point tout ça est important je regarde en ce moment beaucoup de vidéos de redaglio et regardez en l'occurrence celle ci où il explique déjà tout ça où il explique la montée des empires et la fin des grands empires où il explique la montée des états unis pourquoi les états unis sont montés etc et où il explique actuellement la montée en puissance de la chine qui pourrait poser problème par rapport aux états unis qui serait de perdre malheureusement pour eux la première place d'une économie mondiale donc ici il faut comprendre aussi et je reviens là ici du coup sur le prix et sur bitcoin que on a eu deux très gros use case déjà je trouve moi en tout cas enfin c'est mon avis voilà ici quand on a touché les 34 le jour de l'invasion de l'ukraine par la russie on a eu un premier use case qui a été les sanctions donc du coup beaucoup de russes actuellement plus de entre 12 et 15 % de russes qui utilisent le bitcoin voilà vraiment comme un comme un asset de de store value de réserve de valeur et on a également le use case ukrainien c'est à dire que bien entendu vous êtes vous avez des problèmes avec vos banques les banques s'effondrent etc elles ne sont pas ouvertes tout ça donc vous devez travailler pour certains etc et donc toute cette population un peu débancarisée un peu compliqué vous êtes réfugié vous n'allez pas partir avec un matelas rempli de dollars si vous avez un peu d'argent de côté etc c'est beaucoup plus simple d'apprendre par coeur une phrase de 24 mots que de vous balader avec des grosses liasses et passer des frontières avec ça etc et tout ça donc gros use case pour bitcoin qui n'aurait pas pu avoir ce use case avant tout simplement parce qu'il n'avait pas la confiance qu'il a gagné je trouve en voilà 2020 2021 même s'il ya eu beaucoup de volatilité c'est pas la question c'est plutôt l'adoption et la confiance dans l'adoption ici qui est vraiment importante donc du coup ces gens là se sont permis de se retourner vers le bitcoin il suffit de regarder la traîne en weekly mais ça vous avez des tas de gens qui vous font des traînes en logarithmiques et en weekly pour vous montrer voilà quelle est l'ascension de bitcoin je crois qu'on est à 90 000% quelque chose comme ça depuis le départ je ne sais plus exactement mais à partir de là c'est vraiment important de capter qu'on a deux gros use case d'abord celui là et la potentielle sortie de l'étalon dollar j'avais fait une vidéo là dessus il y a une quinzaine de jours je pense je ne sais plus exactement où justement le titre était sortie d'étalon dollar et donc une potentielle un potentiel use case aussi pour les échanges internationaux d'énergie lorsqu'un pays est banni à partir de là et j'en avais parlé aussi tout de suite dans mes vidéos au moment où j'ai identifié cette adoption par le camp russe et ukrainien des crypto monnaies il faut comprendre que il ya un danger bien entendu il ya un danger et ça a été tout de suite soulevé par par beaucoup de beaucoup de gens qui disaient ah mais attendez les russes sont en train de massivement passer passer à bitcoin pour faire des échanges éventuellement entre pays etc donc tout ça il ya un danger qui est d'être du mauvais côté finalement du ou en tout cas de se retrouver étant juste nous on est juste des bitcoiners quoi voilà ou des bitcoiners ou des crypto fans on va dire de se retrouver au milieu un petit peu d'une guerre de d'intention c'est à dire au milieu des sanctions au milieu de toutes ces choses là ça a tenté d'être fait un petit peu au départ avec le gel par certaines plateformes certaines ont accepté d'autres ont refusé des avoirs venant de russie mais ici c'est vraiment intéressant de voir qu'on a deux use case à la suite et ça c'est pas du pipeau c'est à dire que c'est une oui c'est une rumeur c'est à dire qu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas qui est qui à la douma mais qui n'est pas non plus réellement décisionnaire mais au moins pour la chine et la turquie il semblerait que le délégué à l'énergie au comité de l'énergie russe soit vraiment disposé à accepter le bitcoin donc ça j'ai fait je vous en ai parlé je vous ai parlé aussi de la vidéo de Ray Dalio je vous ai parlé des use case maintenant je vais vous parler de Goldman Sachs alors pour déconner on va le faire ensemble on va aller sur le site de Goldman Sachs c'est pas Jean-Jacques Goldman évidemment et on va taper sur le point com tout simplement voilà et là on voit ok Goldman Sachs qui est la 23e plus grosse banque au monde peut-être la 3 4e américaine qui il y a quelques jours nous disait on va s'associer avec Galaxy Digital pour comment dire faire de la vente de BTC over the counter donc de gré à gré et ben là carrément leur site en point com le tout début nous sort digitalisation de la crypto currency des crypto monnaies au metaverse explorer les méga tendances qui sont en train de réformer l'économie donc là gros pas en avant pour Goldman Sachs qui carrément pour le coup quand moi j'ai donné cette news j'ai dit que Goldman Sachs trempait un petit peu l'orteil dans la piscine pour voir un peu la température là ça y est ils ont plongé quatre jours après carrément le point com du site est littéralement complètement basé sur les crypto monnaies etc donc ça c'est plutôt bien entendu bullish aussi on va regarder en termes de news aussi bullish je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue mais c'est la sortie des ethereum des exchanges ici vous voyez là hop on a une très grosse trend qu'est ce que ça veut dire sortie des exchanges ça veut dire on les met sur des cols wallets ou alors on les met en stacking ou alors on les met mais en tout cas ils ne sont pas directement détenus sur les exchanges ils ne restent pas sur les exchanges vous voyez ici la traîne on avait 24% des ethereum qui étaient sur les exchanges ne serait-ce que en début 2021 et depuis un an et maintenant on est à 18 si on regarde une traîne globale par exemple comme ça vous aurez un petit peu plus une idée de ce que ça veut dire rentrer ou sortir des exchanges vous voyez que on est sur une très grosse montée là ici bon ça correspond aussi à l'adoption des exchanges etc ça correspond aussi à la montée en puissance des exchanges le fait que les gens leur faisaient quand même de plus en plus confiance aussi et là vous voyez cette traîne où tout sort malgré une hausse du prix et malgré ce dip là ici alors vous voyez qu'il ya un retour ici sur le dip des sur les exchanges il ya des gens qui ont un petit peu peur donc si du coup les renvoisent sur les exchanges mais la change la traîne la traîne pardon elle est très claire c'est un peu pareil pour bitcoin à dans des dans une mesure un peu moindre où là du coup sur bitcoin au niveau du j'espère qu'on est sur le bruit person balance on exchange ouais au niveau des 15 derniers jours on a eu une sortie très violente vous voyez la pente ici là qui fait ouah et ça c'était le dit entre le 10 et le 11 mars et là vous voyez qu'on est encore en train de continuer à sortir on est passé ici de plutôt 13 de pardon 16 et demi pour cent à 13% donc là la baisse est moindre pour bitcoin que pour ethereum mais je pensais que c'était important de le souligner aujourd'hui tout ça est très boule pas tout simplement parce que ça prend un certain temps ça prend des frais aussi quand vous renvoyez de votre cold wallet sur les exchange etc donc ça veut dire que les gens sont vraiment une intention de holder pendant un certain temps ensuite on continue éventuellement à parler d'ethereum et ethereum qui surpasse la bank of america et mastercard en asset capitalisation en market capitalisation bon c'est un petit peu ce que je vous ai montré là c'est à dire que si on regarde ici en numéro 23 ethereum on voit que ben ethereum est passé au dessus de la bank of america qui est quand même une c'est la plus grosse banque américaine si je me trompe pas après jp morgan peut-être il ya jp morgan en premier et ensuite il ya bank of america et au dessus de mastercard donc bitcoin passe au dessus de la capitalisation de ces assets là ce qui est relativement intéressant je trouve ensuite surveillez bien adan en ce moment adac a fait une très très belle montée je vous en avais parlé aussi il ya plusieurs jours au moment où ada était quand même déjà au plus bas comment on avait identifié ça on avait identifié ça je pense on oui on était allé sur defy lama et ici sur defy lama vous voyez que en termes de tvl donc la total value locked pour ada était en augmentation énorme alors j'avais dit sur le moment bien évidemment ada le mainnet a été lancé à pas très longtemps donc ils partent de pas grand chose et là je suis vraiment miro parce que j'arrive pas à le retrouver voilà cardano plus 136% sur un mois oui mais mais en même temps il ya énormément de monnaie là dedans qui sont partis de rien aussi et qui ont lancé leur mainnet à peu près en même temps que cardano donc grosse adoption ici pour tout ce qui est pour cardano ça a été un peu cafouillant au début mais tout ce qui était voilà dex nft et compagnie machin tout le mainnet qui est lancé la defa et la possibilité de stacker etc ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place mais là apparemment ça suit une belle adoption ce qui a tendance à renvoyer le prix vers le haut ensuite on continue sur luna luna qui vient de racheter encore 125 millions de bitcoins en tout cas c'est ce que dit la rumeur pas vraiment moyen de le vérifier si ce n'est avec les adresses de luna mais voilà c'est possible que doc one est remis une salve et j'avais fait une vidéo là dessus aussi il ya quelques jours pour vous expliquer le mécanisme que pouvait représenter le fait qu'une alcoin se bac grâce à du bitcoin c'est à dire qu'elle le plan de luna c'est à terme d'acheter pour 10 milliards de dollars valeur us de bitcoin potentiellement 15 mais dans un premier temps c'est sûr 3 ils se sont engagés sur 3 et pour l'instant ils ont acheté 250 millions pourquoi c'est intéressant c'est parce qu'ils le font au spot c'est à dire que luna les achètent non pas over the counter c'est à dire sans faire bouger le prix de gré à gré par exemple en appelant exchange et en salut j'ai besoin de 50 mille bitcoin est ce que tu pourrais me les faire à 38 mille dollars oui l'exchange dit oui ou non mais là plutôt c'est directement des achats au spot donc avec un prix qui augmente donc ça pousse le prix vers le haut donc il ya peut-être des gens qui sont au courant de quelque chose là dessus et qui était au courant aussi enfin il ya sûrement des gens d'ailleurs quand vous êtes quand vous êtes sûr d'acheter des sommes comme ça assez mirovolante au spot tous les deux jours 125 millions c'est quand même une petite somme ça ça pousse bien le prix on va dire il ya peut-être des gens qui ont placé des traits des initiés puisque sur les cryptos vous savez qu'il ya très peu de régulation donc les délits d'initié sont plutôt possibles personne ne pourra vérifier que on vous a pas passé un coup de fil avant donc voilà c'est pour vous dire ça on a fait à peu près je pense le tour des news fonda on va aller rapidement regarder les news fonda on va dire global biden bon là en ce moment de façon balle street journal c'est très russie ukraine etc donc on surveille quand même mais mais voilà biden qui dit que si jamais la russie utilise des armes chimiques il va répondre là pour moi vous savez que je suis très 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 neutre sur ce conflit et que voilà que des chrétiens slaves utilisent des armes chimiques sur des chrétiens slaves je n'y crois pas un instant et je connais bien la russie croyez moi donc voilà ça c'est vraiment juste du fun donc pour moi du coup à ben voilà cryptorize as russier malls bitcoin for all payments d'eux conneries donc voilà et là on a un sommet autour de avalanche voilà rien de bien énorme ici bridge water dont j'ai parlé je crois dans la vidéo d'hier le fond de red alio voilà pas mal de pas mal de choses allez voir sur coindex moi je trouve que c'est très solide en termes de en termes d'analyse et puis qu'est ce que pensent les traders des efforts de la russie pour bloquer les transactions en or par la banque centrale russe ici vous comprenez que pour moi cette narration fait aussi quelque part écho au fait que le dollar le pétro dollar et le dollar n'est plus une réserve de change puisque vous ne pouvez plus avoir de vos réserves en dollars ici et avoir une stratégie comment dire géopolitique qui est différente de celle des états unis biden qui appelle encore une fois voilà marginaliser la russie au sommet du g20 j'ai parlé de bruxelles il était peut-être au g20 hier en fait 24 mars ouais qui s'est passé oui c'est ça avec le président de l'union européenne et donc du coup qui qu'un rush out of the group of 24 hommes ouais bon pour sortir la russie du g20 il a dit à une conférence de presse que ils n'ont pas été invités au g20 parce que les l'indonésie et certains autres n'acceptaient pas ils pensent que l'ukraine ouais ouais je regarde juste si vraiment il n'y a pas quelque chose sur on va dire cette cette histoire de banné de du ban sur le gaz russe ou pas visiblement non donc on peut aussi se dire que cette hausse ici du pétrole a été énormément drivé également par la peau de le potentiel ban c'était une rumeur donc du coup le potentiel ban par l'europe qui apparemment n'a pas eu lieu je crois qu'on a une réponse demain si je dis pas de bêtises et pas aujourd'hui moi j'ai pas la télé donc c'est pas des choses que je peux voir à la télé mais du coup si je vais chercher les news je me semble que j'avais vu que c'était potentiellement demain qu'on aurait une réponse par rapport à ça et ici vous voyez que ça corrige parce qu'il n'y a pas eu d'annonce vous voyez que ça corrige aussi parce que tout simplement ça avait quand même ici bien augmenté on parle de sur du pétrole voilà quasi 10% dans la journée c'est quand même pas mal j'essaye d'avancer un petit peu le rythme du coup on va passer sur l'order flow très rapidement l'order flow on va même pas aller regarder le carnet d'ordre je pense on va faire directement les options c'est un petit peu la même chose sauf que le max fine price a augmenté de 1000 dollars donc assez rapidement aussi ici on va aller voir comment s'est construit un petit peu cette histoire en cinq minutes sur on va dire l'order flow le sentiment vraiment et les leviers donc les dérivés tout ce qui est perp en levier alors qu'est ce qu'on a eu ici et pourquoi il veut pas réactualiser en cinq minutes si on y arrive voilà alors qu'est ce qu'on a eu bah vous voyez que on a deux niveaux de short qui ont été pris quatre niveaux de short même alors là je pense juste qu'il a juste mis mes droites d'avant parce que ça c'est sûr que je les ai enlevés dans les vidéos précédentes mais c'est pas grave tac celle ci a été prise et celle là aussi donc là on a libéré pas mal de choses j'ai fait la vidéo hier donc le 23 et j'ai dû la faire autour de le soir je pense 19 heures là on était plutôt en longue ici on a long squeeze 1 tout le long là un sentiment de short c'est construit là vous comprenez ici donc vous voyez que le prix d'ailleurs se retourne ça veut dire qu'on a eu ici des shorteurs qui sont venus poser leur position au dessus du prix donc ça veut dire qu'on avait un niveau à prendre potentiellement ici voilà au début un petit peu où se créé ce mouvement là c'est pour vous montrer la méthode mais on sait très bien qu'ils ont été pris puisque le prix s'est retourné ici le prix s'est retourné on a donc inversé la tendance ici on commence à avoir des longueurs qui rentrent donc là c'est plutôt des niveaux qui vont nous intéresser pour plus tard à éventuellement venir prendre plus tard on commence à avoir des longueurs qui rentrent le nombre de contrats augmente 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 vous voyez ici le nombre de contrats c'est ici c'est l'open interest le funding reste positif jusqu'à à peu près ici donc on aura un niveau de longue à prendre ici aussi vous voyez le niveau de contrat qui augmente le prix qui augmente aussi et ici si on continue par là donc j'en étais là ouais là c'est l'inverse ça s'est remis à shorter donc on avait un niveau à prendre ici qu'on a pris tout de suite donc je l'enlève et puis là le funding est remonté pas vraiment de nouveaux contrats donc on va rien noter sur ce point là ici short aussi mais pas vraiment de nouveaux contrats ici visiblement une très grosse position qui s'ouvre là donc en longue qui est ici d'ailleurs tac très grosse position est-ce qu'on vraiment l'a touché là oui mais bon déjà normalement on doit venir mêcher en dessous vraiment pour prendre ce niveau donc je vais le laisser et puis ensuite que du short que du short avec énormément d'augmentation de contrat sauf jusque là donc on avait effectivement que du short là ici probablement des grosses positions aussi puisque on voit que le nombre de contrats augmente mais vraiment très violemment vous voyez ici là le nombre de contrats qui remonte très très fort et là dedans on a du short et du long bien on comprend que le sentiment ici est un peu mixé puisque le funding est quand même en train de remonter avec cette augmentation de contrat c'est ça qu'il faut comprendre c'est pas parce que le fondé est négatif que la majorité de ces contrats sont négatifs il faut voir la tendance ici c'est bien c'est bien cette tendance là qu'il faut voir donc là on va avoir du short et du long en même temps ce niveau là a été pris donc on l'enlève et puis là donc on aura forcément ici au moment où le nombre de contrats se calme une mèche de short à prendre là et pour moi on a rajouté un niveau de long à prendre et ici hop et là également en fait tout le long vous comprenez que c'est pas pile poil les niveaux mais voilà donc voilà voilà pour moi où on en est à partir de là si on dézoome un petit peu on voit qu'on a quand même pas mal de niveaux à prendre dessous ça veut pas dire qu'on les a en volume mais ils sont là et en niveau frais ben on est tellement monté que en niveau frais bien sûr on n'a pas grand chose à prendre ça veut pas dire que le prix va dumper nécessairement moi j'avais appelé par exemple il y a de ça deux trois jours en disant je pense que je pense qu'on va aller au 39 parce que il y a quand même des gros niveaux à prendre visiblement le prix n'a pas envie de le faire et surtout là on commence à avoir un petit peu de shorter au dessus néanmoins là au niveau du nombre de longueurs qu'on a au dessus de la tête on est au dessus de 12 milliards en dessous de la tête pardon en dessous de nous des très grosses positions vous voyez que c'était ouverte là on a vraiment potentiellement ici du monde à potentiellement venir chercher sous les 40 c'est à dire 39,40 pour moi est-ce que ça veut dire qu'on va y aller et qu'on va se faire rejeter par le niveau dont je vous parlais tout à l'heure c'est ça qu'il faut comprendre c'est ça la question à laquelle on est en train d'essayer de répondre pour moi il y a des fortes chances oui oui c'est là on a quand même des fortes chances maintenant on avait tellement bonne narration sur bitcoin que peut-être aussi il faut peut-être un peu se méfier on sait pas il faut voir un petit peu là ici quelle est votre psychologie et comment vous vous concevez et vous voyez la chose donc j'étais là sur un on va aller voir sur kingfisher un petit là sur kingfisher et puis ensuite très très rapidement on ira faire sérum de toute façon vous allez voir que ça va couper court assez vite et là on ouvre et là vous comprenez que voilà on a beaucoup de longueur là dans cette dans toute cette poche là qui s'est même densifié depuis et on a aussi une jolie poche de liquidité à prendre au 39 il serait étonnant et pour moi on a plus de shorteur là c'est à dire que kingfisher là a dû compter des des fermetures de position ou des choses comme ça mais pour moi on a on a une jolie poche aussi à prendre au dessus là à l'instant t qui est peut-être plus importante que ça enfin de ce que je vois en tout cas sur les fondings qui changent d'un coup comme ça avec ça veut dire qu'il y a des très grosses positions d'ouvert bon néanmoins voilà pour moi je reste sur potentiel potentiel c'est un potentiel toute façon tous les scénarios sont potentiels scénarios que l'on va peut-être se faire rejeter par les 44 500 ensuite on va passer sur sérum 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 il a alors sérum très jolie action de prix je trouve pourquoi très jolie action de prix tout simplement on a probablement trouvé un plancher ici vous voyez depuis quand on corrige depuis ici septembre 2021 donc très jolie structure on pourrait éventuellement là ici aller regarder la trend line on voit qu'on est de l'autre côté de la trend line clairement on commence à avoir une w ici qui se crée on avait déjà un w qui s'était créé là donc on a un w dans un w c'est très joli à partir de là on va regarder rapidement le momentum ici on a une baissière je sais pas si vous la voyez mais on a ici un prix qui fait de plus en plus haut et le rsi qui fait un net plus bas donc ça c'est pas très bon au niveau momentum ici on a une baissière aussi c'est à dire que le cette hausse là a eu plus d'impulsion que la suivante donc ça c'est pas très boule non plus et là on a des mouvements à la vente qui s'intensifient de plus en plus c'est à dire ce mouvement là vous voyez à la vente là ici celui là avait moins de force que ce tout petit qui est là ce tout petit là a eu plus de force on a un obv qui est comment là je suis en 4 heures je sais pas pourquoi mon ordi est un petit peu lent je sais pas ma connexion un petit peu de mal allez s'il te plaît on va essayer de re-load bon la connexion un peu de mal sur 13 million mais c'est pas grave donc momentum c'était pas génial la structure est là la localisation est pas mal est vraiment bien aussi donc à partir de là qu'est ce qu'on va aller voir on va aller voir la market cap market cap on regarde ici et là moi tout de suite je tique sur quelque chose je tique sur le fait que seulement 1% de l'offre de sérum est en circulation et ça ça me gêne beaucoup moi un token qui va être dilué de plus de 99% alors qu'il a déjà un temps de vie impressionnant donc ça me fait me dire ok je vais aller voir un petit peu ce qu'est la tokenomique de cette histoire donc ça m'a pris une quinzaine de minutes à peu près à trouver une réponse à ma question bon voilà pourtant j'ai fait le site de sérum j'ai pas trouvé je me suis tapé le white paper je me suis tapé le site je me suis tapé tout ce que tout ce que vous voulez j'ai pas trouvé en tout cas dans un premier temps c'était pas une info qui était voilà facile à trouver ici j'ai trouvé par contre les informations sur la comment dire sur la la répartition c'est à dire que voilà ici vous trouvez distribution donc on a en fait finalement que 27% des tokens et allez à plus les 4% et les partenaires voilà on a très peu finalement de ce token qui est comment dire alloué au marché bon alors ça c'est pas un problème en soi des fois les team and advisors les project contributors les gens qui ont créé le projet ne vendent pas mais des fois ils vendent aussi ils peuvent se barrer en faisant un gros dump et en vendant l'histoire pour l'instant c'est quand même très centralisé comme offre de token pour moi donc j'ai deux points noirs là ici qui sont l'inflation et la centralisation donc je cherche beaucoup sur la roadmap etc je cherche énormément sur voilà le corps comment ça se passe et tout et au final je finis par taper quelle est la tokenomique de sérum en anglais et je tombe ici sur sur reddit qui est relativement bien fait où le type fait une erreur au début mais la personne qui lui répond lui répond très bien et où on comprend que chaque jour depuis août 2021 4 millions de sérum sont en fait c'est une inflation qui est linéaire elle n'est pas d'un coup on sort tant de temps de sérum par contre il y a un mécanisme avec les burns de sérum d'ailleurs je ne vous ai pas parlé du fondat de sérum mais en gros c'est de la defy sur solana avec index etc et il ya quand même des petites choses un petit peu un petit peu nouvelles par rapport au reste mais bon voilà globalement ça reste de la defy sur solana et ici dans l'idée tous les jours on a 4 millions de sérum qui sont édités alors je ne me rappelle plus du prix actuel de sérum trois dollars donc ça fait quand même ici 12 millions de dollars qui doivent être absorbés par les fees pourquoi ça doit être absorbé par les fees parce que en fait les fees sont sur sérum en partie burné c'est à dire qu'ils sont envoyés vers une adresse qui les détruit donc ça veut dire quoi ça veut dire que sur sérum finalement à partir du moment où il n'y a pas d'adoption massive sur ce projet et je pense que au départ ils étaient peut-être très bullish sur l'histoire etc et tout mais bon voilà à partir du moment où il n'y a pas d'adoption massive et bien en fait le token est tellement inflationniste que même si les gens restent etc et même si la force est là à l'achat il faut tellement qu'elle soit absorbée par l'inflation que ça donne ce type de charte je vous ai parlé d'un début d'inflation donc le moment où les tokens ont été relâchés autour de août 2021 et vous voyez que c'était à peu près exactement fin août début septembre c'est à peu près le moment où on a trouvé ici un premier enfin c'est un moment où ça a fortement corrigé en tout cas donc voilà pour moi c'est non pour ces raisons là ça pourrait être oui pour vous et je vous dirais que c'est peut-être un bon call et peut-être que ce truc là va être massivement stacker adopté etc et qu'il y aura énormément de burn et de transactions qui permettront de contrer l'inflation sur ce projet néanmoins pour moi c'est quelque chose sur lequel je n'irai pas parce que en regardant l'inflation je ne comprenais pas bien la tokenomique de cette histoire je ne comprends pas bien le fondamental de la tokenomique donc à partir de là je ne rentrerai pas je ne mettrai pas un pied là dedans c'était simplement pour vous faire un contre exemple de trucs sur lesquels finalement on trouve quelque chose qui nous gêne on cherche on passe un certain temps à trouver la réponse à notre question on la trouve et puis la réponse nous plaît pas forcément ou alors elle peut nous plaire ça aurait pu être là une dynamique de tout simplement c'est parce que je sais pas tout ce qui est tout ce qui est ressorti est reborn et d'une autre manière etc mais finalement là pour moi ça c'est quelque chose qui ne me correspond pas en termes de tokenomique c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais cette cette vidéo vous a plu mettez en commentaire l'animal le plus bizarre que vous trouvez dans la création voilà c'est les commentaires à la con j'aime bien faire ça quel est pour vous l'animal le plus chelou de la création moi personnellement j'opterais pour le l'ornithoryncle le platypus qui est quand même un corps de loutre avec des griffes et un bec de canard si jamais dieu existe je pense que c'est sa meilleure blague le platypus donc voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner bien entendu nous rejoindre éventuellement sur le discord dont le lien se rend en description activer la cloche des notifications mettre un like et petit commentaire surtout commentaire à la con avec l'animal le plus bizarre de la création je vous remercie passez une bonne soirée à très bientôt salut 1